Et salut à toi très cher investisseur rentable, c'est Yann, bienvenue dans ce quatrième et dernier épisode de mon investissement locatif meublé du moment. Je te montre tout, on est arrivé au bout, ça y est, enfin. Alors je vais tout t'expliquer, je vais te donner tous les chiffres. Regarde, tu vois que c'est quand même plutôt sympa. L'appartement est loué, le locataire arrive demain et je vais te parler un peu de son profil, je vais te dresser un peu le portrait. Alors c'est exactement ce que je visais, je ne sais pas si tu te rappelles sur les précédentes vidéos, je visais un cadre, cadre supérieur d'une des grosses boîtes qui se trouve un petit peu partout autour ici et sur la ville. Et donc j'ai reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emails parce que je n'avais pas donné mon numéro de téléphone sur l'annonce parce que j'avais fait une très belle annonce, j'avais mis pas mal de photos et donc je savais que j'allais avoir beaucoup de contacts. Donc j'ai eu beaucoup de contacts mail, j'ai fait une première sélection, j'ai rappelé les gens, j'ai discuté, etc. Ce qui a fait que j'ai écrémé la moitié des profils à peu près. J'ai fait visiter, pas tant que ça finalement parce que je ne voulais pas non plus trop travailler à faire trop de visites et j'avais 2, 3, 4, 5 profils prometteurs à faire visiter. Et voilà, donc c'est ce monsieur qui était le mieux pour moi, c'est lui qui a aimé le plus l'appart et voilà, le cours a bien passé, je l'ai bien senti. C'est aussi important, tu sais, de comment tu sens la personne, comment tu sens ton locataire. Donc pour te dresser un petit peu son portrait, c'est un homme d'une quarantaine d'années qui travaille sur une grosse boîte pas loin d'ici, quai de la ville, qui travaille sur toute la France en déplacement aussi, mais qui veut un pied à terre ici, sa famille est ici, etc. Et puis ses bureaux sont dans le coin. Donc voilà, au niveau de son revenu, il est à 4 000 euros net, ce qui fait que ici pour un loyer de 649 charges comprises, loyer définitif 649 avec les charges. Sachant que dans les charges, il y a juste l'eau, la taxe d'ordure ménagère, donc on est à 635 hors charge et 15 euros de plus, donc 649 avec les charges. Voilà, donc tu vois, avec un revenu comme ça, avec un salaire comme ça, je prends pas énormément de risques, moi déjà, et puis bon, c'est quelqu'un qui est sérieux et donc voilà. Donc importance de sélectionner ton locataire et en faisant encore une fois de la qualité, eh bien tu vas pouvoir te permettre de sélectionner, tu vas pas être en train d'attendre, en train d'espérer, en train de prier que les locataires viennent te voir. Alors, au niveau du timing, j'étais un petit peu tout écrit, j'avais dit que je te donnerais les chiffres. Donc déjà au niveau du timing pour cet appartement, j'ai été propriétaire au 13 décembre, j'ai signé l'acte définitif chez le notaire le 13 décembre. La livraison des travaux, ça a été le 10 mars, donc 2 mois et 27 jours plus tard, 3 mois. En 3 mois, on a tout bouclé, tout refait, comme tu le vois ici, livré, terminé. Et l'entrée du locataire, donc, va se faire 15 jours plus tard, donc 3 mois et demi, quoi. Voilà, donc au bout de 3 mois et demi, depuis l'achat, depuis la signature chez le notaire, c'est bouclé, c'est fini, c'est terminé. Et à ça, tu peux rajouter 3 mois de plus à partir du moment où j'ai fait ma première offre, qui a été tout le temps du compromis, l'offre, la négociation, offre acceptée, compromis, demande de prêt, etc. En plus, ma banque n'a pas été top, top sur ce coup-là, il y a des pièces qui se sont perdues, après mon conseiller est parti en vacances, etc. Donc on a perdu un bon mois au moment du compromis. Mais c'est pas très grave, puisque le prêt n'est pas débloqué, l'argent n'est pas sorti, donc pour moi, c'est pas des mois de pertes. Je préfère rester, perdre un mois, entre guillemets, au moment du compromis, que perdre un mois maintenant, quand l'appartement est terminé ou avoir un mois de vacances locatives. Allez, je te parlerai du reste des chiffres à la fin de cette vidéo. Moi, je te prends avec moi et je te fais faire la visite tout de suite sur la chaîne des investisseurs rentables. D'ailleurs, si tu n'es pas abonné, tu as les boutons au-dessus, en dessous, un petit peu partout sur cette vidéo. On est parti ! Allez, une fois n'est pas coutume, cette fois-ci, on va commencer par le haut. Donc, le plan que tu as vu, déjà. Le lit, le mur emparement, on en a déjà parlé, j'ai mis un peu de déco, tu vois, c'est sympa. Hop ! Donc, on va passer ensuite dans le dressing. Voilà le dressing. Donc, il y avait eu des commentaires, est-ce que tu mets un dressing ou pas ? Les gens veulent des dressings, bien sûr que je mets un dressing. Il y a également des miroirs. Tu vois, il y a pas mal de place, le dressing fait 2 mètres de large, il est assez grand. Ici, de l'autre côté, on a la salle de bain, donc tu vois, qui est terminée. Voilà, meubles, vasques, petit miroir, le pare-douche. La douche avec le carométro que je t'avais déjà montré est terminée. J'ai mis du rangement, on a un sèche-serviette. Alors, je sais pas si tu vas bien voir, oui, tu vois bien, tu vois bien. Donc, tu vois, la douche est terminée. Très jolie, on a mis de la bonne qualité. On a une porte coulissante ici. Hop ! Voilà. Quelques petits détails, porte-savon, bac à linge sale, tout ce qui va bien. Alors, il y avait aussi un grand débat sur, oui ou non, garde au col. Pas garde au corps, les meubles. Je te disais que je voulais faire un garde au corps grâce à des meubles. Alors, je suis revenu sur ma décision. C'est ça un chantier, c'est ça des travaux. On change sans arrêt. On doit savoir s'adapter. Alors, pourquoi je suis revenu sur ma décision ? C'est très simple. Les meubles que je voulais mettre, donc, tu avais le dressing ici, et après, des meubles. Si je voulais faire ça bien et sécurisé, c'est-à-dire que les niches du bas soient fermées, que les meubles soient ancrés au sol, et que ça soit quand même joli, j'en avais pour 800 euros. Voilà, j'ai cherché partout, j'ai fouiné. Pour que ça soit beau, il fallait 800 euros. Et ce garde au corps, je l'ai payé 700 et quelques. 720, je crois, je te dirais, à la fin de la vidéo. Donc, il n'y a pas eu photo. En plus, ça s'adapte très bien au style de l'appartement. C'est très, très joli. C'est de la très bonne qualité. On a 4 tire-fonds par poteau qui viennent s'ancrer vraiment fermement dans le sol. Ça ne bouge absolument pas. Tu vois, là, je force dessus. Donc, c'est vraiment très solide. C'est vraiment très bien. Voilà, sur... Bon, on a mis un peu de déco, tu vois, très actuelle, si tu veux, d'inspirer. Les fenêtres, voilà, on a mis des petits volets coulissants. Voilà, très sympa, très cosy pour le haut. Alors, on va aller en bas. Tu vas écouter l'escalier. Rappelle-toi, le détecteur de fumée est toujours bien placé. Il n'a pas bougé. Alors, tu vois, les escaliers, finalement, on ne les a pas ramenés aussi clairs que je voulais. Mais ça donne un petit côté sympa, ça donne un petit côté rustique. Et j'aime bien ça, en fait. Donc, on les a poncés. On a quand même gagné en teintes. Ils sont bien plus clairs. On a mis une deuxième couche de gris sur la trémie et le pourtour. Et puis, on a appliqué une lasure transparente. Voilà, enfin, un vernis transparent. Voilà. Donc, bon, là, c'est la barre de seuil qui couine. Mais, regarde les escaliers. Tu vois, par rapport à la première vidéo, on n'a plus de bruit. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. On a beaucoup, beaucoup moins de bruit. Allez, je te fais visiter le bas. Après, je te parlerai des escaliers. Alors, voici le bas, donc, aménagé. Alors, tu vois, on avait vu à la vidéo précédente. C'est terminé, cette fois-ci. C'est bien joli. Petites étiquettes. Le coffret de communication, également, de brassage. Donc, voilà, petite déco, petite plante, du rangement. Voilà, ça te donne un bel ordre d'idées. J'ai mis un canapé stylé. Le coin bureau. Alors, voilà, on a mis des petits portementaux, petits crochets, toujours pratiques. Pas négliger le côté pratique. Donc, le coin bureau, très tôt. Morceau de plan de travail à récupérer de la cuisine, tant qu'à faire. Hop, voilà. Tu vois, on a mis un petit éclairage comme ça, des petits spots. Ça éclaire sous l'escalier. Alors, il ne faut pas hésiter à jouer. Si tu remarques, tu remarques que j'ai mis des spots un peu partout. Ici, là, et je les ai orientés dans différents sens. Tu vois, en haut, pareil avec le dressing. Il ne faut pas hésiter à jouer avec les spots comme ça. Il ne va pas les orienter. Tu vois, là, ça vient éclairer. Il ne va pas les orienter pareil. Ça vient éclairer sous l'escalier. Alors, on a mis un petit rangement là. Et là, tu vois, j'ai mis un petit rideau. Parce que sous l'escalier, on a planqué un coin ménage. Bon, je pense que tu ne vois pas très bien. Mais il y a un aspirateur, il y a une pelle balai, et il y a une serpillère. Cuisine. Un frigo distributeur d'eau, je t'en avais déjà parlé. Voilà. On a réutilisé des carométros, comme là-haut. Plaque encastrée. Ça, c'est un combi four micro-ondes. Ça évite d'avoir un micro-ondes en plus dans les petites cuisines. Donc là, ça fait four et micro-ondes. C'est un peu plus cher, mais tu regagnes sur le fait de ne pas acheter un micro-ondes. On a pas mal de place. Tu vois, j'ai mis un égouttoir suspendu. On gagne comme ça du plan de travail. Et ici, donc meublé haut de gamme. Donc je fournis quand même le strict minimum. Enfin, il y a plus que le strict minimum en vaisselle. Et ici aussi, on a un vaissellier. Tu vois, donc on a quand même de quoi arriver, poser ses valises. Petite poubelle encastrée, etc. Enfin voilà, tous ces petits détails font que l'appartement est qualitatif, qu'il est propre. Machine à laver. La seule chose que je regrette, puisqu'on a toujours des regrets, c'est ce chauffe-eau. Alors j'ai commandé de quoi l'habiller pour qu'il fasse moins tâche. Mais c'est vrai que je regrette un peu de ne pas avoir pris le temps de l'habiller avec un coffrage. De ne pas avoir pris le temps de le placer ailleurs. J'aurais pu le mettre dans les toilettes éventuellement. Mais du coup, je ne pouvais plus partir sur un chauffe-eau aussi gros. Et je voulais quand même un gros chauffe-eau. Encore une fois, on est sur de la qualité. Donc voilà, micro-regret. Le chauffe-eau. Et deuxième micro-regret, les radiateurs. Alors pas parce que c'est des radiateurs radians. Parce qu'en locatif, c'est quand même bien. Ça chauffe vite, c'est disponible. Et puis là, on est sur une génération qui ne consomme pas trop. Un bain d'huile ou un radian, ça fait la même. Disons que sur le bain d'huile, c'est plus risqué au niveau de la maintenance. Ça va être plus cher à l'achat. Par contre, il y a quand même des plus beaux radians que ça. Là, voilà. Encore une fois, c'est de ma faute. Je n'ai pas fait gaffe à ce que m'a proposé mon électricien. Alors tu vois, bon, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas le radiateur qui fait paisser la valeur de mon appartement et qui m'empêche de jouer. Mais tu vois, sur tous les chantiers, tu as un petit point à améliorer. C'est bien de se remettre en question. Je t'en parlais sur d'autres vidéos. Et de ne pas se donner d'excuses. De savoir dire, bon, ok, là, sur ce point-là, j'aurais pu faire mieux. Ce n'est pas top, j'ai merdé. Bon, voilà. Radiateur, prochaine fois, je ne signerai pas aveuglément le devis. Je vérifierai visuellement la qualité de la chose. Parce que je savais que c'était du bon matos. C'est de la marque Aplimo, je crois, de tête. Qui est une bonne marque. Il y a une centrale, on l'avait vu peut-être sur la vidéo d'avant. Il y a une centrale qui gère le chauffage et qui gère la programmation. Donc, c'est du bon matos. Après, visuellement, ce n'est pas génial. Le ballon d'eau chaude, ce n'est pas génial non plus. Mais bon, c'est quand même, voilà. On arrive quand même sur un produit qui est très qualitatif. Tiens, je t'emmène sous l'escalier. Hop là, avec moi. Alors, tu vois, bon, alors tu ne vas plus voir grand-chose parce que c'est peint. Mais si tu regardes ici, si tu regardes là. Attends, je vais zoomer ça, là. Je vais monter ça, hop. Alors, tu vois, bon, là, sous la peinture, tu vois, là, là, il y a des petits points. Tu vois là, hop. Donc, en gros, ce qu'on a fait, c'est ce qu'on appelle un bridage. On a bridé l'escalier. On peut brider un escalier, on peut brider un plancher. Qu'est-ce que c'est que brider un escalier ? Eh bien, on a pris des vis Torx, tu sais, les vis tête étoilée, là, parce que ça visse beaucoup plus fort avec une tête étoilée qu'avec un cruci. On peut, vu que la tête de la clé à choc rentre dans la vis, on peut visser beaucoup plus fort. Donc, on a mis vis, 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 vis de partout. Tous l'escalier, en haut, en bas, peut-être une centaine de vis dans cet escalier. Résultat, qu'est-ce qui se passe ? On vient resserrer les planches les unes contre les autres, les resserrer, les resserrer, les resserrer, et ils ne grinsent plus. Ou ils grinsent en tout cas beaucoup, 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 beaucoup moins. Parce que qu'est-ce qui fait qu'un escalier ou qu'un plancher grince ? C'est justement ce phénomène que les planches ont du jeu et qu'elles frottent entre elles. Donc voilà, ça s'appelle brider un escalier ou brider un plancher. On n'est pas bien là ? Regarde, il ne manque que l'apéro là. Je me vois bien rester ici. D'ailleurs, c'est très important. Il faut que quand tu termines un appartement, qu'il soit nu ou meublé. Alors bien sûr, quand tu es meublé, c'est plus facile de se projeter. Il faut que tu te vois vivre là. Il faut que ça te plaise un minimum et que ce que tu aies fait soit qualitatif. C'est comme ça qu'encore une fois, tu attireras les bons locataires dont je te parlais tout à l'heure. Alors, on va faire le point sur les chiffres. Je sais que tu adores ça. Donc, ce que je fais, c'est que je vais te les dire et je vais sûrement te les mettre quelque part par là ensuite pour que tu puisses les visualiser. Alors, globalement, l'achat du bien, tu le sais, ça ne va pas changer 42 000 euros. 42 000 euros extrêmement négociés. Bon, tu regarderas la vidéo 1 si jamais tu ne t'en rappelles pas. Frais de notaire, 4 500. Frais de courtier, 2 000 parce que j'ai voulu remettre en concurrence sur ce dossier. Et puis, résultat, j'ai refini avec ma banque. Bon, bref. Et frais de dossier bancaire, 400. Donc, voilà. 42 000, 4 500, 2 400. Ensuite, les travaux, c'est ce qui t'intéresse pour ce dossier-là. Donc, tout ce qui est placo, peinture, sol, plafond, plafond suspendu, les boiseries, la porte, l'escalier, etc. Donc, vraiment, mon peintre plaquiste qui a fait le gros du boulot. Le mur en parement là-haut, les carreaux métros là-haut, etc. Tout compris, TTC, 13 637 euros. L'électricité, la totale, poste de VMC, poste du brassage, de tout ce qui est prise Ethernet, de toute l'installation à neuf, en repartant de zéro, en encastré derrière le placo et en encastré sur les murs, sur le seul mur où il n'y a pas de placo. Poste du préparation des énergies pour le four, les plaques, le chauffe-eau, enfin, la totale, la VMC, les gaines, etc. 6881 euros, tout compris TTC. La plomberie, la douche, le receveur meubles vasques là-haut, avec la fourniture du meuble, toute la mise en place des réseaux pour la cuisine, la fourniture et la pose du ballon d'eau chaude, tous les réseaux, les évacuations qui passent derrière le placo, etc. Tout compris, 3822 et la cabine de douche, les portes coulissantes, tout compris 3822 euros TTC. Le garde au corps, on en reparle, 704 euros TTC. Les fenêtres, les trois fenêtres assez grandes, aussi le haut patente, qui s'ouvre comme ça et qui s'ouvre normalement, en phonique, double vitrage bien sûr, PVC blanc, 1447 euros TTC. J'ai pris un petit 400 euros de petites fournitures, diverses finitions, etc. parce qu'il manque toujours un truc, on va toujours chercher un peu de silicone, on va toujours chercher un joint qui manque, on fait toujours des allers-retours au magasin de bricolage, pardon, j'en ai fait quelques-uns, quelques-uns, j'ai regardé, j'ai compilé un petit peu les tickets, on est aux alentours de 400 euros pour ça. Donc, ce qui nous fait un total de travaux, je ne te parle pas de la cuisine, parce que la cuisine, je l'ai comptée, tu vas voir dans l'ameublement, je l'ai inclus dans l'ameublement. Donc, on a un total de travaux de 26 891 euros, tout compris, clairement, livré, terminé. 26 891 euros. Alors, si tu te réfères à la vidéo numéro 1, mon budget était inférieur. Alors, pour te replacer un petit peu le contexte spatio-temporel, la vidéo numéro 1, je suis encore sous compromis. C'est-à-dire que je n'ai pas encore signé l'acte définitif, je suis sous compromis, je suis en train de chercher mon financement et de faire toutes mes projections et de faire toutes mes devis. Donc, à ce moment-là, j'avais un budget de 20 000 euros de travaux, hors le reste, hors l'ameublement, à la louche comme ça, vite fait. Je me doutais qu'on allait peut-être dépasser, mais le premier chiffre que je t'annonce dans la vidéo 1, je crois que c'est 20 000 euros. Et à partir de la vidéo 2, j'ai replacé, puisque j'ai terminé tous mes devis, j'ai vu tous mes artisans, j'ai eu le temps de faire passer tout le monde. On a eu certains imprévus, notamment au niveau des plafonds qui n'étaient pas prévus de cette façon-là du tout. La VMC n'était pas vraiment prévue, mais bon, on avait un doute, mais c'était tellement humide qu'il fallait qu'on traite aussi ce problème d'humidité. Donc, problème d'humidité, VMC obligatoire. Donc, voilà. Donc, les deux vis sont affinées obligées de 27, déjà à ce moment-là. Et regarde, tu vois, on termine à 27, on termine à 26 891. Donc, je suis plutôt content parce que, bon, c'est sûr que le premier à la louche de travaux, au flair, on se trompe souvent un petit peu. Par contre, ça arrive que les devis des artisans augmentent. Là, je n'ai aucun devis qui a augmenté. Ils sont tous restés au même prix ou alors ils ont pris 30 euros ou alors il y en a certains qui ont baissé. Donc, je suis content sur le suivi de travaux et sur le déroulement du chantier, ça s'est bien passé. L'ameublement. Donc, tout ce que tu as vu dans cet appartement, la totale, les aspirateurs, la moindre pelle, la serpillière. J'ai compté toute la cuisine comme faisant partie de l'ameublement, la télé, la machine à laver et les meubles de cuisine, le bureau, le lit, le matelas, tout, 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 de A à Z, 4 509 euros. Ce qui nous fait un total, si tu fais tout ça, de 80 300 euros pour l'appartement, les travaux, l'ameublement, tout fini. Et, voilà, ma foi, c'est déjà pas mal. On a un loyer à 649, je te l'ai dit, le locataire qui rentre. J'ai une mensualité d'emprunt. Oui, ça, ça va t'intéresser. Donc, ma mensualité sur ce bien, sur 20 ans, alors, j'ai fait un prêt composé. Il y a deux emprunts pour faire diminuer le taux, tout simplement. Mais bref, pour toi, c'est globalement la même chose. C'est un prêt amortissable. Tu aurais pu facilement avoir la même chose. Je n'ai pas utilisé une technique très avancée. Donc, je suis sur un prêt, sur deux prêts, en fait, mais qui durent 20 ans, amortissables, classiques, au taux de 1,20 plus assurance. Je ne sais plus, je te dirai des bêtises, mais la mensualité totale, assurance plus crédit, on est à 362 euros. 362 euros pour 649 de loyer. Donc là, déjà, tu commences à te dire, OK, il y a un truc qui se passe au niveau des chiffres. Ça fait une rentabilité brute à 9,62, une fois tout terminé, tout terminé, et une rentabilité nette, nette, c'est-à-dire, une fois que j'ai enlevé mon imposition, toutes les charges et tout ce qui peut arriver, vraiment ce qui tombe dans ma poche, de 7,52. Mais je n'en ai rien à faire de la rentabilité nette, à la rigueur, si elle va me permettre de comparer mes investissements entre eux et de dire, tiens, celui-là, j'ai été meilleur que l'autre ou là, j'ai été meilleur que celui-là. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est le cash flow. Donc le cash flow net, net, donc net de charge et net d'impôt, net, net, qui tombe dans ma poche tous les mois, quoi qu'il arrive, par rapport à mon imposition, etc. Tout a été calculé au plus juste. On est à 170 euros par mois. Donc, voilà, ce bien, tu vois, au bout de 3 mois et 15 jours, plus un petit peu de compromis, mais ce n'est pas grave parce que pendant ce temps-là, il ne se passe rien, on n'a pas sorti d'argent, ce n'est pas très risqué. Et puis, on peut affiner notre étude. 3 mois et 15 jours de boulot pour 170 euros par mois dans ma poche, encore en plus. Ça fait 2040 euros par an. J'ai envie de te dire, où est l'apéro ? Le champagne ! Voilà ! Encore une fois, la force de l'immobilier bien menée, ce n'est pas 10 000 et des 100. Regarde-là sur cet appartement. Alors, il y a 45 mètres carrés. On n'est pas sur un immeuble. On est sur un petit investissement facile à mettre en place comme tu pourrais le mettre en place si tu es débutant ou comme tu pourrais même le mettre en place si tu as avancé parce que ce n'est pas parce que je fais des immeubles que je ne fais pas encore de petits investissements parce qu'on a de bonnes rentabilités aussi sur les petites surfaces et ça se fait très bien. 170 euros. Donc voilà, tu plantes ta graine, tu jettes ton investissement, enfin tu le jettes, tu le packages, tu le fais, tu mets un peu tes tripes, tu mets un peu ton amour. C'est clair et net que tu fais, tu t'embêtes quand même, c'est du travail. Je ne vais pas te dire, je ne suis pas là pour te vendre, que l'immobilier, c'est facile, que l'immobilier, comme ça, tu es riche, je ne suis pas là pour te dire fais-moi un chèque et demain, tu seras riche. Pas du tout. Alors là, il faut aller voir ailleurs sur internet pour trouver ça, pas chez moi. L'immobilier, ça demande du boulot. Par contre, regarde, quand on enchaîne les biens, quand on en fait ne serait-ce qu'un ou dix, bien, multiplie ces chiffres, adapte-les sur des plus grandes surfaces, adapte-les sur un immeuble et tu vas voir que, très rapidement, si on fait les choses bien, si on fait les choses intelligemment, on peut se sortir un revenu complémentaire, voire même un revenu tout court qui te permette de enfin quitter ta situation ou au moins l'améliorer. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que la fin, cet investissement t'a apporté des choses au niveau de la déco, au niveau du suivi de travaux, au niveau de tes pensées, ton cheminement dans l'immobilier, peu importe si je t'ai apporté ne serait-ce qu'un mini truc, je suis content. Si c'est le cas, mets-moi un gros pouce en l'air pour faire connaître cette chaîne toujours à plus d'investisseurs rentables. D'ailleurs, si tu n'es pas abonné, tu as les liens. Si tu veux apprendre à faire pareil que moi, tu peux télécharger mon livre, la version 1 est encore gratuite, elle se trouve dans les commentaires quelque part au-dessus ou en dessous de cette vidéo. Dans la description de la vidéo, tu as un lien, tu cliques, tu t'inscris et tu reçois immédiatement, automatiquement, mon livre par email, directement sur ton mail et tu pourras éventuellement commencer ton apprentissage pour faire comme moi, et puis, si tu veux aller plus loin, on se retrouve en formation. Tu as aussi les infos un petit peu partout sur YouTube, sur mon site, etc. Je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée. J'espère que tu vas pouvoir faire pareil. Je vais te montrer très bientôt d'autres investissements. Là, je suis en train de découper un immeuble, notamment pour un client. Mais bon, là, je suis prestataire, ce n'est pas moi qui achète, donc je ne vais peut-être pas te montrer celui-là, mais je suis sur plusieurs autres coûts. Donc, je vais très rapidement te ramener sur le terrain puisque je crois que ça te plaît bien. Dis-moi dans les commentaires ce que tu voudrais que j'aborde, ça m'intéresse. C'est Yann. On parle d'immobilier et on a fini, on va fêter ça. à plus. Sous-titrage ST' 501